Salut les boys, c'est Steph. Comment ça va vous autres? Moi, ça va bien en petit peu après. Pourquoi? Parce que, vu que j'étais là, j'ai décidé de venir filmer le Thunderbird pour vous autres. Yeah! Maudit gang de chanceux. Tu sais, vu que j'étais là, c'est pas le choix, il faut que j'aille le filmer. Fait qu'on s'en va voir le Thunderbird. Pis j'ai hâte de voir si Poker, lui, il a encore peur du pont. Fait qu'on va aller voir ça. Yeah! C'est parti. On est rendu au pont. Hey les boys, désolé, là, vous avez une super belle image. Ben, ça t'en fera pas longtemps. Parce que, ce téléphone-là, il est bien plein. Il va falloir que je change de téléphone. Pis l'autre, il est pas mal moins bon. Et Marc, il me reste une minute six à filmer. Voyons voir. Est-ce qu'il va avoir peur? Vas-y mon gars. Il n'avait plus peur! C'est fini, ce temps-là. Il n'y a plus peur, mon chien. Pourquoi? Parce que ça, c'est un tof. Yeah! Bon, on va s'en va voir ça, le Thunderbird, dans le bois. J'espère que vous êtes contents. Aujourd'hui, il n'y a pas de bibitte. Yeah! Aïe! Aïe! Ça, c'est les poches. Il marque 27 secondes. 27 secondes! Aïe! Il faut que je change de sel. Pis je trouve sa poche, parce que celui-là, il filme bien en crise. Et voilà, on peut voir les chars. Son labo. Les Chevrolet Belair 57. Et le Thunderbird, que vous n'aviez pas vu la dernière fois. C'est ça qu'on s'en va voir, là. Oups! Bon, j'ai changé de téléphone, là. L'image, elle doit faire du... Aïe! Un paquet de petits beaux gros tailleurs. Comme la dernière fois, ils n'ont pas bougé. Ils sont encore là. Tant mieux. Pourquoi? Parce que moi, j'y trouve hot, ces tailleurs-là. Le Chevrolet Belair 57. On va aller voir le Thunderbird à l'autre bout. Je vais me dépêcher. Aïe! Aïe! Les jeunes sont venus tout comme... les démolir. Regarde ça, la porte. Il a arraché la porte. Il y a un paquet de morceaux à terre, là. Et c**lisse, hein? Ça prend tout le temps des... Des crisps de brise-fer qui viennent toutes briser. Moi, ça m'écœure en estie des brise-fer. Aïe! Checkez ça, ce tire-là. Avec le rim, il est écœurant. Regarde ça, c'est hot. Je pense qu'on l'avait vu la dernière fois aussi. On va aller voir le char Thunderbird qui est juste là. La dernière fois, je n'ai pas pu venir le voir parce qu'il y avait des bébites en crisse. Mais... Le Pontiac Thunderbird. Un Pontiac Thunderbird. Il est sacré fils. Un Pontiac Thunderbird. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, ce modèle-là? Non, c'est un Ford Thunderbird. Encore une fois, ben... Il est tout dans la côte. C'est difficile à aller jusque-là. Mais on va y aller pareil. Pourquoi? Parce que moi, je suis un esti de malade. Et c'est pour ça que je dis ça. Pour aller voir le Ford Thunderbird. Je ne sais pas quelle année. Je pense que c'est un 66. Les années 60, en tout cas. Regardez ça, si c'est hot. Ah oui, c'est vrai. C'est juste la moitié d'un Thunderbird. Ouais! Il n'y a plus de moteur. Et ça, c'est vraiment cool. Les Thunderbirds. Le hood, il rouvre dans l'autre sens. Comme une corvette, genre. Chez que ça, si c'est hot. On va prendre un petit regard du devant. C'est-tu bien un Thunderbird? Je ne suis pas certain. Oh, il y en a d'autres chars, juste là, quand on monte. Je ne sais pas si c'est un Thunderbird. Je pense que oui. Pas haut, qu'est-ce que tu fais? Il y en a ici, là. Sauve-toi pas, mon petit Chris. Ça fait que ça, il est tout plié, le char. Et on peut voir le Dash. On va s'arranger pour aller voir le Dash. Oups! Je m'arrange, tu ne peux pas me casser la gueule, tu sais. Oh! Et voilà. Venez. Le Dash. Focus. Téléphone à la con. Ça, c'est un téléphone Samsung aussi. Mais le J1, il est bien moins bon, mais ça fait la job quand même. Je vais essayer d'aller voir lui. Ça allait être un Chevrolet Belair 1955. Oh! Pardon, je suis quand même cassé la île, là. C'est trop épique, ça. Ben oui, c'est un Chevrolet Belair 1955. Pis il a l'air à m'avoir d'autres encore là-bas, à l'autre bout, là. T'as vu que ça. Sauf, j'allais me casser la gueule. Il commence à avoir des bébites. Fait que moi, je sens que mon camp, les boys. Hey, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez liker ça, cette vidéo-là. Je suis revenu vous montrer le Thunderbird. Qui est juste là. Yeah! J'ai pas le choix. Regardez ça. Il y a un autre Chevrolet Belair, là. 1955. On va se dépêcher. Pis on va aller le voir. Hey, c'est cool, ceux-là. Je les avais jamais vus. Parce que j'avais pas été plus loin que le Chevrolet Belair 1957. Pourquoi? Parce qu'il a tout le temps eu trop de bébites. Allez, je tente. Ah! J'ai vu ça, c'est apique. Bon, vous voyez pas, là, maintenant. Ah! Oh! Il y en a un char juste là, en-dessus. Juste là. Bon, on le voit pas, celui-là. Regardez ça. Un Chevrolet Belair. 1955. C'est vraiment un 1955, celui-là. Il y en a d'autres chars. Il y en a tout partout, des chars. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est une ancienne taux à scrap. Je sais pas. Ils ont mis des chars ici pour empêcher des éboulements, je pense. Quelque chose comme ça. Bon, ben. Ça a pas mal ça, les boys de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit d'une autre vidéo. Là, c'est vrai. Bye-bye! Bye-bye! You! Attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501